Nous allons étudier le daf Tzadik Chet Dorma Sechet Baba Meti'a Et nous allons reprendre la dernière ligne du daf Tzadik Zayin Avant cela nous rappelons, on avait une Mishnah qui avait dit que dans un cas où la personne prêtée faisait un contrat comme ça, mi-location mi-près d'une vache ou de deux vaches, une qui est louée une qui est prêtée, mais on ne sait pas laquelle en tout cas on a dit deux cas de figure, soit un seul animal et avec un temps qui est partagé, les heures d'une journée ou les jours de nuit de sommeil qui sont partagés entre location et street route, ce qui sera important parce qu'en fonction du contrat l'emprunteur ou le locataire sera responsable ou pas lorsque l'animal meurt il sera plus responsable s'il est choël emprunteur que s'il est locataire ou dans un cas où il y a eu deux vaches qui ont été prêtées et une des deux meurent et le doute encore une fois, c'est est-ce que c'est la vache qui était empruntée ou celle qui était louée, qui est morte ou s'il y a une seule vache, est-ce qu'elle était dans ces heures où elle était empruntée ou est-ce que c'était dans les heures où elle était louée et en fonction de ça le chômeur, le gardien devra payer le prix de la vache et justement on avait dit dans cette Mishnah que lorsque le prêteur loueur argumente qu'il sait quelle vache et à quel moment elle est morte et qu'elle était empruntée et donc on lui donne l'argent et que l'autre répond on a vu dans la Mishnah clairement que comme il ne sait pas, il paye et on avait vu que c'était un problème parce qu'on avait une mahlokette à Moraim qui justement par rapport à un sujet similaire quelqu'un qui demande de l'argent à l'autre et l'autre dit je ne sais pas certains disent que comme il dit je ne sais pas il doit payer comme dans notre Mishnah ce problème c'est que Rav Nachman et Rabi Yohan Mishnah disaient qu'il n'est pas tôt alors comment comprendre ? puisque dans notre Mishnah on a l'air de dire que Bari Veshemar c'est Bari celui qui sait ce qu'il argumente c'est lui qui gagne face à celui qui ne sait pas or c'est pas en accord avec Rav Nachman d'habitude alors on a expliqué que ce Rav Nachman c'était particulier c'est parce que c'était Essek Shura c'est à dire qu'on était dans un cas où il devait jurer et comme il doit jurer et qu'il ne jure pas c'est ça qui le rend khaya mais par ailleurs lorsque quelqu'un ne doit pas jurer et que la personne réclame de l'argent qui n'a pas d'obligation mais n'aura de jurer et qui dit je ne sais pas il sera pas tôt comme ça qu'on peut expliquer la Mishnah sans faire en sorte que ce soit une contradiction directe aux paroles de Rav Nachman l'Aghman explique c'est quoi justement Essek Shura donc on revient à la dernière ligne du Daf Tzadik Zayn c'est quoi exactement le cas de Essek Shura l'Aghman dit comme c'est Alakhal qu'on va citer tout de suite au nom de Rav je ne te dois que 50 de manière certaine et les autres 50 que tu me réclames je ne sais pas donc lui normalement il devrait jurer parce que lorsque quelqu'un avoue qu'une partie de l'argent qu'on lui réclame est indue et qu'une autre partie n'est pas d'accord normalement il doit jurer le seul problème c'est que sur la seconde partie il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord il dit qu'il ne sait pas ce qui veut dire que le fait d'avoir avoué une partie fait en sorte que normalement il doit jurer mais en disant je ne sais pas on ne peut pas lui faire jurer qu'il ne sait pas parce que le problème c'est que ça ne ne fait pas avancer le problème et donc il torche puisqu'il ne peut pas jurer alors que normalement il le devrait il est Meshalem et c'est ça le fameux Essek Shua dont on parle et du coup et du coup ce qui veut dire que on est dans un cas de Modé Bémic Tzat donc une personne qui avoue en partie et donc et donc on est obligé d'expliquer dans notre Mishnah il n'y a pas qu'une seule vache il y a forcément deux vaches la vache sur laquelle justement un il dit je sais que c'est celle-ci et l'autre répond je ne sais pas et une autre vache sur laquelle il y a une réclamation sur laquelle il y a un aveu pour qu'on puisse justement dire que puisqu'il y a déjà une première vache sur laquelle il a voué et que c'est sur la deuxième qu'il s'oppose un il dit tu me dois l'autre il dit je ne sais pas c'est là qu'on peut commencer à dire que comme il a avoué une partie sur cette partie sur laquelle il discute et qu'il dit qu'il ne sait pas il devrait jurer mais disant qu'il ne sait pas il ne peut pas jurer Zanikra c'est ça qu'on appelle la Sekshura sur laquelle on devra et donc du coup Mashka Khatlari Shabeshtay ça fait en sorte que dans le premier cas le début de la Mishnah c'est un cas de deux vaches et dans la Cepha dans la fin c'est trois vaches pourquoi deux et trois parce que c'est la transformation de la Mishnah qui à la base avait l'air de parler d'une vache au début et de deux vaches à la fin d'abord on parlait d'une vache qui était louée certaines heures louée certaines heures prêtée ou certains jours louée certains jours prêtée et après un cas où la personne avait donné deux vaches une complètement louée une complètement prêtée et on avait un doute là-dessus donc dans la suite de la Mishnah on parlait justement d'un cas où il y avait déjà deux vaches maintenant qu'on sait que pour justement avoir un khiyouf selon le Rav Nachman il faut qu'à la base il y ait une vache sur laquelle il y a un accord total entre celui qui réclame et l'autre ça veut dire que du coup de un on passe à deux et de deux on passe à trois l'agmar expliqué en détail le début c'est deux pourquoi il lui dit je t'ai donné deux vaches et ces deux vaches-là la moitié de la journée elles étaient prêtées l'autre moitié de la journée elles étaient louées ou sinon que chacune elle avait un jour où elle était prêtée un jour où elle était louée et selon moi le propriétaire j'estime que les deux sont mortes alors qu'elles étaient prêtées et donc tu me dois les deux et le emprunteur lui répond c'est vrai qu'une est morte aux heures où elle était empruntée et l'autre et l'autre par contre je ne sais pas si c'est comme tu dis c'est à dire qu'elle est morte quand elle était empruntée ou est-ce qu'elle est morte au moment où elle était louée et c'est là-dessus qu'on dirait qu'à ce que je vois comme il ne peut pas jurer il devrait jurer parce qu'il avoue une partie mais il ne peut pas jurer parce qu'il dit qu'il ne sait rien on ne peut pas le faire jurer sur une méconnaissance du coup il paye c'est dans le cas où à la base dans notre michel on pensait qu'il y avait une vache on était venu de rajouter une seconde c'est à la fin donc on est passé d'un cas où on doit en avoir deux une louée une empruntée à finalement deux empruntées une louée et donc il dit que les deux qui sont empruntées c'est les deux qui sont mortes et il dit que c'est les deux qui étaient prêtées le Shoel lui répond l'emprunteur lui dit c'est vrai qu'il y en a une forcément et celle qui était empruntée qui est morte je ne sais pas si c'est l'empruntée ou la louée qui est morte ou est-ce que donc du coup c'est l'inverse comme il devrait jouer mais qu'il ne peut pas ça c'est la version que l'on a de la Mishnah selon Rav Nachman on est obligé de dire que finalement c'est pas un et une et deux vaches c'est deux et trois il y a encore un autre avis qu'on a ignoré c'est que jusqu'à présent on partait du principe que à partir du moment où le chômer ramène un animal qui est mort il suffit qu'il jure pour qu'il soit dispensé le seul problème c'est qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cela pour jurer il faut qu'il soit déjà dans une situation où il nie une partie de la chose et qu'il avoue une partie de la chose et c'est qu'à ce moment là qui peuvent commencer à avoir justement une situation où on les écoute on les croit quand ils se mettent à jurer ce qui veut dire que ça va nous rajouter encore une situation où il faut rajouter encore un autre animal c'est ce que la Mishnah va expliquer tout de suite Mishnahatla Berisha Shalosh et donc le cas du début il s'explique avec trois vaches et c'est la fin avec quatre vaches on est passé de une à deux à deux et trois puis finalement trois et quatre Risha Berisha Shalosh pourquoi le premier cas il en faut trois des amalimit Shalosh pour la télé les trois vaches et ces trois vaches partagez leur journée en Shrirut et Shrirut en pré et en location il a mis aussi nos radios et Shrirut c'était un jour un jour on met tout Shalosh et selon moi les trois sont mortes les trois sont mortes au moment où elles étaient empruntées les choix l'autre lui dit premièrement il nie totalement c'est à dire ça n'est jamais arrivé il y a une des trois vaches sur lesquelles tu parles qui n'a jamais été à toi qui a toujours été la mienne donc ça c'est une Kshira qui peut permettre d'être dans une situation où il commence à avoir un lien de choix mais sur lequel il faudra rajouter maintenant sur un lien la deux de Maudimigtsat il y a une qui est effectivement morte et qui était à toi et qui est morte lorsqu'elle était empruntée et l'autre effectivement je ne sais pas et du coup comme il ne sait pas et qu'il devrait jurer il verra et encore une fois le cas où à la base il y avait deux vaches une qui est certainement louée et l'autre qui est de manière certaine empruntée on sera obligé d'en rajouter à chaque fois deux une première pour avoir une Kshira pour avoir une négation d'un argument sur au moins une vache une pour avoir une Oda un aveu et l'autre vache justement une des deux vaches sur laquelle on va avoir un qui dit que c'est la Chela l'autre qui va dire que c'est justement il ne sait pas c'est Faberaba pour quatre d'Amalé lui dit 3 empruntées et une qui était en location et les trois qui sont mortes sur les quatre ce sont celles qui étaient empruntées et l'autre lui répond une première déjà tu as rêvé il lui dit la première déjà sur les quatre elle n'a jamais été à toi sur l'autre tu as raison elle était à toi et elle était empruntée et elle est morte et donc je te la dois effectivement et l'autre je ne sais pas si finalement c'était vraiment ou c'était celle qui était ou celle qui était et puis et donc puisqu'il ne peut pas jurer il devra payer et donc c'est comme ça qu'on a vu que finalement une Michela qui avait l'air de parler de cas d'une vache ou de deux vaches chacun d'un s'affect selon Rabenachman ont été obligés d'expliquer finalement qu'il y avait deux et trois vaches et finalement selon Rabenu Bahama si on veut accumuler ça avec en plus le cas de Rabenachman on arrive à trouver des cas où il faudrait trois vaches pour le premier cas et quatre pour le second on reprend celui-là Michela qui avait dit on avait dit si un dit qu'elle est empruntée l'autre dit qu'elle était louée donc ça c'est dans un cas où les deux sont tourés dans notre baril chacun dit qu'il sait jusqu'à présent un il savait l'autre il dit je ne sais pas là les deux le prêteur dit qu'elle était empruntée quand elle est morte l'autre dit non 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 c'était dans les moments où elle était louée où c'est la vache qui était louée non pas la vache qui était empruntée qui est morte donc je ne dois pas payer dans ce cas-là on a vu dans ce cas-là que Ichava Asokher chez Soura Méta le Soher celui qui est locataire enfin locataire ou emprunteur devra justement jurer et ici l'agmara a un petit souci un petit souci c'est parce que si on reprend le cas classique on oublie ce qu'on avait dit au nom de Rav Nachman et au nom de Rabib Bahama au départ nous on imagine ici qu'il y a une seule vache ou deux vaches on va dire par exemple le vaca où il y a deux vaches une qui est Soura une qui est Cheola une qui est empruntée une qui est louée et donc finalement il est en train de lui dire que la vache qui est morte la vache qui est morte c'est effectivement celle qui était c'est celle qui était donc louée empruntée l'autre qui dit non c'est celle qui était louée donc finalement l'agmara va s'étonner comment on peut le faire jurer pour qu'il y ait un serment il faut que la personne avoue une partie et nie une partie le seul problème c'est que l'agmara va dire que finalement c'est un dialogue de sourd ce que le propriétaire lui réclame parmi ce qu'il lui réclame il ne lui a jamais rien avoué pourquoi ? parce que lui il dit je veux que tu me payes l'animal qui est emprunté mais l'autre lui dit mais l'animal emprunté est vivant et l'autre il lui dit quoi ? par contre tu sais l'animal qui est mort c'est c'est vrai qu'il est mort mais le problème c'est que c'est l'animal qui était loué et donc finalement ce qu'il avoue ne correspond pas à ce que l'autre demande et ce que l'autre demande ne correspond pas du tout à ce que l'autre dit donc du coup ce que l'autre réclame l'autre ne l'avoue pas est-ce que lui avoue c'est-à-dire qu'il y a bien un animal qui est mort pendant qu'il était chez lui l'autre est à l'eau comme il est en train de dire que celui qui est mort c'est celui qui était loué et non pas emprunté ça ne correspond pas à la demande à la réclamation de l'autre et donc du coup à partir du moment où il n'y a pas d'aveu partiel comment expliquer que l'on fasse jurer la personne ? alors Roulan explique à Maroula allez déguer le goule c'est pas un serment de la Torah direct c'est un serment indirect on l'a vu à plusieurs reprises Gilgou Choua c'est le fait que dans certains cas où la Torah a permis de jurer on pourra intégrer dans le serment de la Torah d'autres questions qui normalement ne permettent pas en elles-mêmes de faire jurer la personne mais tant qu'on est en train de faire jurer la personne pour une raison valable on va glisser d'autres questions et donc du coup c'est ce qu'on appelle Gilgou Choua c'est qu'on entraîne un serment avec un autre pourquoi ? parce que l'autre avoue effectivement que l'animal est mort mais il dit quoi ? l'animal qui est mort c'est l'animal qui était loué or en tant que locataire il n'est pas responsable de la mort de l'animal mais pour ne pas être responsable de l'animal et de sa mort il faudrait que l'animal soit mort naturellement si l'animal est mort à cause d'une maltraitance ou d'une négligence et qu'il ne s'en est pas servi comme il fallait à ce moment-là il est responsable donc du coup comme on explique c'est le propriétaire qui vient qui dit tu sais comme tu avoues que l'animal est mort on voit bien que l'animal est mort et que selon toi moi je dis que c'est celui qui était emprunté donc dans tous les cas tu dois me payer toi tu dis que c'était pas l'emprunté que c'était celui qui était loué mais pour te dispenser il faut tout de même que tu nous dises qu'on te croit mais que tu nous dises au moins que tu nous jures que tu ne l'as pas maltraité donc puisque tu dois jurer que tu ne l'as pas maltraité pour que ton argument qui dit que c'était l'animal loué puisse te dispenser et puisque tu dois jurer au passage au passage on le fait jurer non seulement là-dessus on le fait jurer que c'était bien l'animal loué non pas l'animal emprunté puisqu'on le fait jurer sur la manière dont l'animal est mort est-ce qu'il est mort naturellement ou pas et en même temps on lui fait jurer sur quel animal était bien loué et laquelle est mort on avait dit dans la Mishnah que si chacun dit je ne sais pas il y a donc deux animaux un qui est loué un qui est emprunté ou le même animal avec des horaires où il a emprunté des horaires où il est loué et un des deux meurt ou à un des deux moments l'animal meurt et personne ne sait ni le propriétaire ni l'emprunteur locataire ne sait qu'est-ce qu'on fait on partage c'est qui ça c'est son khus pourquoi ? qui pense que l'argent qui est dans un cas de doute on partage alors que Chachamim dise qu'on laisse l'argent là où il est chez la personne chez qui il est alors que là ici son khus nous dit que Chachamim on va poser plusieurs questions qui sont ressemblantes et qui sont plus ou moins liées les unes aux autres et qui chacune va entraîner une autre question c'est toujours par rapport à ce digne de Berlin on avait vu que ce soit pour Sriroute ou pour Chella lorsque quelqu'un s'engageait à prendre un objet pour lui en tant qu'emprunteur ou en tant que locataire mais que au préalable avant d'emprunter ou de louer l'objet ou l'animal le propriétaire se mettait à travailler pour lui à proposer ses services à ce moment là s'il se passait quelque chose à propos de l'animal il y avait une dispense on avait posé la question est-ce que ça marche même si l'emprunteur ou le locataire est négligent c'était une question c'était une marque locale qu'on avait vue mais en tout cas la question ici quelqu'un emprunte un animal alors que les propriétaires sont présents et sont en train de travailler pour cette personne et donc du coup c'est une c'est un emprunt qui normalement ne le responsabilise pas si l'animal meurt après cela on transforme le contrat et on le fait passer d'un emprunt à une sriout à une location et cette fois le propriétaire n'est plus en train de travailler pour le compte de l'emprunteur qui est en train de se muer en locataire qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là est-ce qu'on considère que l'emprunt et la location sont deux choses totalement séparées et du coup autant l'emprunt était fait par Balim en présence des propriétaires qui travaillaient pour lui et donc c'était dispensé quand on est passé à une location ça annule totalement ce qui s'est passé c'est un nouveau contrat qui lui par contre ne se fait pas dans une situation où le propriétaire est en train de travailler pour son locataire et donc il n'y a pas de tour on dit peut-être que dans ce sens-là finalement la sriout la location est un une suite de l'emprunt pourquoi ? parce que les obligations que va avoir le locataire sont des obligations qu'il avait déjà en tant que Shoel donc puisqu'il a commencé à être Shoel à être emprunteur et qu'en tant qu'emprunteur il est déjà responsable de tout ce qui est vol et perte quand il va se transformer en locataire on ne peut pas estimer que réellement ce soit de nouvelles responsabilités qu'il est en train de prendre puisque finalement ce qu'il va prendre comme responsabilité il les a déjà à la limite il va en perd certaines dans le cas où l'animal meurt ou dans le cas de Honnès et donc la question c'est cela est-ce que ce sont deux choses séparées ou parce que les responsabilités nouvelles ne le sont pas réellement puisqu'il les avait déjà avant on considère que ça aime cher et donc même si au moment du contrat numéro 2 les propriétaires ne sont pas en train de travailler pour le locataire on comprendra la situation du premier contrat où eux ils étaient en train de travailler à l'époque et donc on dirait qu'il n'est pas tout même dans le deuxième cas et même si tu voulais dire que l'un enchaîne l'autre le cas inverse il a commencé par une par une location et après il l'a prêté sans la présence cette fois des propriétaires qui travaillent pour l'emprunteur est-ce que là ça va marcher dans le côté tu as envie de dire que là c'est sûr qu'on ne peut pas estimer que le nouveau contrat reprend les obligations de celui d'avant puisque dans l'ancien contrat il n'y avait pas de quand c'était béronné dans le cas de force majeure alors dans le nouveau cas oui ou peut-être que puisqu'une partie des obligations de l'emprunteur existait déjà chez le locataire une partie peut-être que cette partie fait un lien et que ce lien fait en sorte finalement que l'on garde cette notion de bébé Ali on a commencé par emprunter donc bébé Ali avec les propriétaires qui travaillent pour lui et donc avec une dispense de l'emprunteur après cela on passe maintenant à une location et après cette location sans la présence des propriétaires on revient et on refait un nouvel emprunt donc on prête après on met en location et après on prête à nouveau et dans le dernier prêt il n'y a pas la présence des propriétaires qui sont au service de l'emprunteur et donc la question c'est est-ce qu'on revient à la situation initiale ou pas Mahou est-ce qu'on revient à l'emprunt numéro 1 peut-être 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 que la Sriroute le contrat de location a fait écran entre les deux a interrompu le processus ça ne revient pas au premier processus maintenant le cas inverse il a commencé enfin une location avec la présence des propriétaires qui travaillent pour lui et donc qui ne rendent pas tour après on a transformé cela en prêt et après une nouvelle location sans qu'il y ait témoin les propriétaires Mahou là aussi là aussi c'est qu'on revient à la première Sriroute et donc c'est Bebe Alim ou peut-être que ici la Sriroute a fait une interruption entre les deux Teku l'agmara ne répond pas à toutes ces questions et maintenant l'agmara va apporter une nouvelle Mishnah et la suite l'explication de cette Mishnah sera dans le suivant maintenant on va voir deux cas de figure on va parler quelqu'un qui prête un objet ou un animal et qui au moment où il l'emmène chez l'emprunteur ou au moment où l'emprunteur lui rapporte il y a un intermédiaire donc il y a un messager le messager qui va apporter à l'emprunteur ou qui va rapporter à son propriétaire l'objet ou l'animal et si l'animal meurt entre temps qui est responsable et on verra que ça dépend qui a initié justement le fait que ça passe par un intermédiaire si c'est le propriétaire qui a voulu passer par un par un intermédiaire à ce moment là le et que l'animal est mort en chemin l'emprunteur est dispensé il n'est pas tout si par contre c'est l'emprunteur qui a demandé de passer par un intermédiaire ou que il a accepté que ça passe par un intermédiaire à ce moment là il devient responsable c'est plus ou moins le torrent qui est dans cette Mishnah et les tapas ceux qui empruntent un animal et le propriétaire lui envoie par un intermédiaire de son fils le fils donc du propriétaire de son serviteur ou d'un autre messager ou l'inverse il envoie dans les mains du fils du serviteur ou du messager de l'emprunteur l'homme ce n'est pas important de qui il est proche ou mais l'animal est mort pas tout pourquoi pas tout parce que quelle que soit la proximité que le chalier a avec l'un ou avec l'autre à partir du moment où le fait de nommer un messager c'est quelque chose qui est une initiative du propriétaire c'est lui qui est responsable et non pas l'emprunteur dans le cas si c'est l'emprunteur qui demande envoie l'animal dans les mains de ton fils de mon fils de mon serviteur ou de mon messager ou des tiens dans ce cas là ou sinon ou dans le cas où c'est le propriétaire qui propose tout cela mon fils mon serviteur mon messager ou les tiens et que l'emprunteur accepte donc c'est un cas où c'est soit c'est l'emprunteur qui demande soit qu'il accepte les règles du jeu et il lui envoie au méta que l'animal est mort à ce moment là il sera et nous dit la Mishnah on s'arrêtera là dessus c'est la même situation si ça se passe au retour non plus au moment où on commence le prêt mais au moment où on rend l'animal on va essayer rapidement de résumer le daf même si récemment on n'a pas pu le faire alors on a vu justement qu'on avait une Mahloquette à Moraïm est-ce que lorsqu'il y avait Bari Veshema est-ce que c'était toujours celui qui était Bari qui gagnait c'est Mahloquette Tanaïm simplement dans notre Mishnah on a l'impression que c'est Bari qui gagne alors comment expliquer la Mishnah selon Rav Nachman et Rav Yohana qui disait que Bari Veshema on ne faisait pas perdre forcément celui qui faisait Shema donc celui qui ne sait pas pour qu'on a notre Mishnah oui c'est parce que notre Mishnah c'est un cas spécial de la ESEC où il devait jurer et comme il devait jurer pourquoi ? parce qu'en fait il avoue une partie comme il avoue une partie il doit jurer comme il doit jurer à ce moment là quelqu'un qui doit jurer et qui dit en yodin je ne sais pas comme il doit jurer mais qu'on ne peut pas le faire jurer parce qu'on ne va pas le faire jurer et qu'il ne sait rien du coup c'est pour ça qu'il paye mais par ailleurs on continuera de dire sur le Rav Nachman que Bari Veshema on ne fait pas forcément payer celui qui est Shema c'est à dire que celui qui ne sait pas si ce qu'on lui reproche ce qu'on lui demande est réellement un dû on avait vu qu'il y avait un autre avis qui disait au passage que dans tous les cas pour qu'on puisse dispenser un chômeur il faut qu'on soit dans une situation particulière de choua pour qu'on puisse le croire lorsqu'il jure et pour cela il faut qu'il soit également co-faire de Miksat il faut aussi qu'il nie en partie et donc le fait d'avouer une partie et sur l'autre partie dire je ne sais pas c'est pas suffisant il faut à la fois qu'il nie une partie à la fois qu'il avoue une partie et que sur une troisième partie il dise je ne sais pas et du coup puisque dans la Michela on avait cité deux cas un cas où on avait une vache qui avait des horaires empruntés des horaires des horaires où elle était louée du coup c'était une vache qui selon Rav Nachman et Rabbi Bachama va se transformer finalement en trois vaches une vache sur laquelle on dit c'est faux ça n'a jamais été ta vache une vache sur laquelle il dit tu as raison c'était à toi et tu as raison il était chez Oula et tu as raison je te la dois et une troisième sur laquelle il dit je ne sais pas dans le cas où il y en avait deux une vache qui était chez Oula l'autre qui était Soura et on ne sait pas c'est laquelle on se retrouve à avoir un cas finalement avec quatre animaux donc encore une fois un sur lequel il nie à 100% l'autre sur lequel il avoue à 100% et la troisième sur laquelle on a un doute si c'est la Soura ou la chez Oula c'est comme ça qu'on a expliqué donc la Mishla après on avait vu plusieurs chez Loth est-ce que la Sriroute et la Shala donc l'emprunt et la location ont finalement un lien puisqu'il y a des responsabilités communes est-ce que lorsque l'on passe de l'un à l'autre on estime que finalement c'est la prolongation du même contrat en quoi c'est important c'est si le premier contrat s'est fait à un moment donné où celui qui prête ou celui qui met en location est en train de travailler pour le compte de son futur locataire ou futur emprunteur à ce moment-là on a dit qu'il y avait un tour il y avait des dispenses si après l'animal meurt et justement la question c'est quand dans le premier contrat il y avait ce tour là mais que dans le deuxième il n'y avait pas la situation où le propriétaire travaillait pour lui est-ce que on considère que le deuxième contrat est un emcheikh est une continuité du premier et donc la dispense continue de fonctionner ou pas on a posé les questions dans les deux sens quand on commençait par srirut et après par shayla shayla pas srirut et après on a même posé des questions dans les cas où on passe d'une srirut avec b'alim à une srirut sans b'alim et qu'au passage entre les deux il y a eu un emprunt en shayla et l'inverse quand on commence par une shayla avec b'alim un emprunt avec b'alim et qu'à la fin il y a un emprunt sans b'alim et qu'au passage au milieu il y a eu une srirut une location est-ce que c'est un fcec pas un fcec toutes ces questions sont restées btkou et on était resté à la fin sur une michena qui nous disait que lorsqu'au moment où l'animal est amené chez l'emprunteur ou qu'il est ramené à son propriétaire si ce voyage là se fait dans les mains d'un intermédiaire que l'intermédiaire soit un proche du propriétaire ou un proche de l'emprunteur que lorsque l'animal meurt dans le voyage allé ou dans le voyage retour qui sera responsable est-ce que l'emprunteur est responsable quand est-ce que l'emprunteur sera responsable si c'est lui qui a demandé que l'on mette l'animal dans les mains d'un messager ou si on lui a proposé qu'il l'a accepté si par contre c'est l'idée totalement qui provient du propriétaire évidemment qu'on ne pourra pas engager la responsabilité de l'emprunteur dans ce cas là